Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à ces entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et où une compromission informatique Ah, eh bien, Sylvain est figé, manifestement. Eh bien, Sylvain va nous rejoindre dans quelques instants. C'est pas très grave. On va lui reposer cette question entre-temps. Voilà, Sylvain vient de nous rejoindre. Sylvain, je vous reprends la question. Après, donc, les quelques chiffres que j'ai pu donner venant de l'étude du CESA, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut se dire que les cybermonas, ça touche vraiment, vraiment tout le monde ? Ou est-ce que, quelque part, on se fait un peu peur en se disant que c'est juste réservé à quelques personnes ou quelques types d'entreprises ? Non, ben, malheureusement, c'est une réalité. Depuis déjà quelques mois, quelques années, la presse s'est emparée de ce sujet et tous les jours, il y a des informations sur des attaques. Ça touche tout le monde. Ça va, des armées américaines en particulier. Rien que les dernières semaines, on a eu Uber, l'hôpital de Corbeil-Essen, la ville de Caen, le pôle universitaire Léonard de Vinci. Enfin, il y a énormément d'exemples. Et quand vous voyez aujourd'hui que les attaquants attaquent des hôpitaux, finalement, on se dit qu'on a affaire à des boyous sans éthique. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on va dire que les hôpitaux ne sont pas forcément les établissements qui ont le plus de... Les meilleurs payeurs. Voilà, les meilleurs payeurs. Quand on voit... Et donc, c'est comme ça. Mais très concrètement, quand on voit ça, ça veut dire que ce sont des gens qui tirent un peu tout azimut et qui se disent qu'on verra bien où ça fonctionnera ? Ah oui, c'est des attaques qui sont vraiment très opportunistes. Ils regardent partout où ils peuvent récupérer de l'argent. Ils ne connaissent pas du tout les attaquants. Sinon, bien sûr, ils n'attaqueraient pas les universités et les hôpitaux en France. Et malheureusement, je ne vois pas pourquoi le nombre d'attaques diminuerait. Il faut avoir en tête que ces attaques sont extrêmement lucratives. Il y a des gangs qui gagnent plusieurs centaines de millions d'euros en faisant ces attaques, avec un risque qui reste très, très faible, puisqu'ils font ça derrière leurs indéteurs, dans des pays où il y a peu d'extradition. Donc finalement, ils ont un risque qui est extrêmement faible. Aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, on va dire, est-ce qu'il y a une connexion, un lien entre la situation géopolitique actuelle, les technologies, et l'accélération de ces attaques ? Oui, parce que d'abord, les entreprises aujourd'hui subissent d'énormes transformations technologiques en allant vers le cloud, etc. Donc il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont beaucoup plus difficiles et qui sont moins connues. Il y a des risques nouveaux qui apparaissent. Donc ça, c'est sûr. Et puis après, c'est sûr que les tensions géopolitiques, comme on peut les vivre en ce moment, rajoutent une menace étatique qui existe depuis toujours, mais qui se ravive avec les guerres que l'on connaît, avec la guerre que l'on connaît actuellement. Et on peut clairement voir que même les petites entreprises sont toutes touchées. Effectivement, ça peut être soit à travers des attaques massives, ils vont un peu prendre n'importe qui, ce que disait Sylvain. Après, des fois, quand ils arrivent à avoir des informations sur une entreprise, là, ils vont essayer de tirer le fil. S'ils ont une facture, ils vont essayer d'aller plus loin. Et donc, ils vont pouvoir aussi faire des fraudes derrière avec les informations qu'ils auront attrapées, à travers du phishing notamment. Justement, on va revenir dans quelques instants avec vous, Camille, d'ailleurs sur ces points de vigilance. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Comment on se fait avoir quelque part ? Et on va se rendre compte qu'il y a plein de failles possibles, il n'y a pas seulement des failles technologiques. Juste pour revenir sur un dernier point avec Sylvain. Aujourd'hui, est-ce qu'en introduction, je disais que la situation qu'on avait vécue sanitaire avec le Covid-19 avait accéléré la digitalisation, les échanges notamment ? Est-ce que, véritablement, il n'y a que cette raison-là qui fait que, on va dire, ça a fragilisé et augmenté les surfaces d'attaque ? Ou bien, il y a d'autres choses qui entrent aussi en jeu ? Non, ce qui a vraiment fait changer le mode de fonctionnement et l'évolution du nombre d'attaques, c'est surtout lié au paiement des rançons. En fait, les rançons, ça fait gagner énormément d'argent. Avant, les entreprises se faisaient attaquer, mais globalement, une fois qu'elles se faisaient voler de l'information, etc., mais c'était très difficile. Après, c'était très difficilement monétisable par l'attaquante. Aujourd'hui, les rançons, c'est un système qui est vraiment organisé. On a à faire à des bandes organisées qui sont très, très bien structurées pour aller chercher les rançons et c'est ça qui fait la plus grosse différence. Ce n'est pas forcément le télétravail ou ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont plutôt bien préparées à ces changements d'organisation. Vous citez justement les questions de rançons, ce qu'on appelle en anglais les ransomware, donc des demandes de rançons, tout simplement. ces questions-là de ransomware, il n'y a pas un jour, enfin pas un jour, tout au moins pas une semaine, où on entend parler, où on entend, alors quand elles sont divulguées en plus, des entreprises, des hôpitaux, des municipalités qui ont été touchées. Est-ce que c'est quelque part une sorte de nouvelle normalité ? On a entendu ce terme de nouvelle normalité après une sortie de la phase Covid-19. Est-ce que cette notion de ransomware, comme vous le disiez, il y avait déjà des attaques auparavant ? Mais aujourd'hui, est-ce que le fait de demander une rançon devient une sorte de banalité, si je puis dire, dans les questions d'attaques aux entreprises ? C'est clair que tant que ça rapportera énormément d'argent avec finalement un risque de se faire prendre très faible, derrière, il n'y a pas de raison que ça baisse. Donc, pour moi, et c'est aussi l'avis de l'ANSI, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, il n'y a pas de raison que cette menace aujourd'hui diminue tant que les entreprises continuent malheureusement de payer ces rançons et elles n'ont pas le choix de payer ces rançons parce que sinon, elles mettent la clé sur la porte. Et les entreprises sont extrêmement dépendantes de l'informatique, on le voit, même les petites finalement, elles sont tellement dépendantes qu'elles se rendent compte assez rapidement qu'avec un système bloqué pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, qu'en fait, elles ont des sauvegardes mais qu'elles n'arrivent pas vraiment à les restaurer, que ça ne se passe pas comme prévu qu'en fait, elles vont devoir payer cette rançon. Je crois que c'est 30% qui payent la rançon, ce n'est pas tout le monde mais en tout cas, il y en a quand même une bonne partie qui payent et on peut voir que des toutes petites structures, moi j'ai vu une situation où c'est un médecin qui paye chaque mois sa petite rançon, une petite somme, 80, 100 euros pour pouvoir avoir accès à ces données parce qu'il le rappelle un peu comme le faisait une mafia qui va venir récupérer son argent et donc on a vu un cas comme ça, ce n'est pas hyper régulier mais ça arrive ou bien des boulangers qui ont leur caisse enregistreuse qui va être bloquée, ils ne pourront pas l'utiliser, ils vont leur demander une rançon, évidemment, il ne va pas payer la rançon mais il va être bloqué pendant un certain temps et puis il ne pourra plus utiliser sa caisse pendant un certain temps. Camille, on va revenir quelques instants sur le cas que vous venez de donner qui est assez surprenant de ce médecin qui doit payer chaque mois sa dîme aux personnes qui l'ont piraté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son système est vérolé, il n'arrive pas à le nettoyer, c'est ça ? À un moment, ça a été fait comme ça, il a dû payer une rançon à un moment et puis du coup, il a le mid-doigt dans l'engrenage, on lui a redonné ses données et puis en fait, qui était vérolée elle aussi et donc derrière, il pouvait activer facilement un ransomware et puis après, c'était juste la menace en fait qui fonctionne et puis 80 euros, ce n'est pas forcément beaucoup donc voilà, 80 euros pour l'étude. La posture des responsables de sécurité en France et également de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, c'est de ne pas payer les rançons, c'est comme un enfant dans une cour de récréation, si demain, il se fait attaquer, s'il paye, à chaque fois, il va payer et il n'y a pas de gage, ce n'est pas parce que vous payez à des voyous donc ce n'est pas parce que vous payez que vous allez récupérer vos informations et puis c'est bien parce que vous payez que vous allez vous faire réattaquer plus tard. Oui, c'est une question de la raquette quelque part mais justement, on va regarder ensemble quelle chose on peut mettre en place pour typiquement, aussi bien ce médecin, ce boulanger, que cette TPE, cette PME ou grande entreprise puisse éviter ça, c'est ça qui est important. J'en profite quand même pour dire bonjour aux centaines de personnes qui nous suivent actuellement. Alors je vous le dis, on fait un grand tour du monde, on est entre, ça va de l'Inde à Avignon en passant par Paris, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, le Burkina Faso, le Camon. Donc bonjour à vous qui êtes en train de vous connecter, qui nous regardez. Vous pouvez nous poser des questions si vous en avez envie, s'il y a des questions, des choses pas claires de ce qui est en train d'être dites ou des nécessités de plus de détails. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires, il y a même les Etats-Unis tiens d'ailleurs, on vient de me dire. N'hésitez absolument pas à nous vous manifester dans les commentaires et je poserai cette question aux différentes personnes qui sont avec moi aujourd'hui, Sylvain, Thomas et Camille. Alors justement, Camille, on va revenir sur, on va peut-être pas revenir sur le cas de ce médecin mais quand même qui est symptomatique, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, sur le fait que ça peut arriver à tout le monde, déjà. Et bien souvent, quand ça arrive, on n'était pas préparé. C'est un peu comme un cambriolage quelque part, on se dit jusqu'à là, tout va bien, je n'ai pas mis d'alarme mais ça devrait bien se passer et puis un jour, on retrouve sa porte ouverte, on a été cambriolés et on se dit j'aurais mieux fait de mettre une alarme. La traduction de cela, version cybersécurité, ce serait quoi ? Déjà, effectivement, il y a des niveaux de maturité très différents selon les entreprises. Il y en a qui sont, il y a des TPE avec 10 salariés où ils sont extrêmement conscients des choses, peut-être qu'ils ont déjà eu une attaque ou déjà eu très peur et donc, ils vont mettre des choses en place, être très bons en sécurité. D'autres, des plus grosses structures même qui se disent ça fonctionne comme ça, ça va continuer, j'économise de l'argent entre guillemets en n'investissant pas dans ma sécurité donc, je continue dans ce sens-là. Sauf que quand ça arrive, la perte, elle est très, très, très rapide et c'est assez énorme en fait les sommes qu'on peut atteindre. Et donc, bah oui, il faut mettre des choses en place, il faut déjà protéger les ordinateurs, ça c'est la base, même si au final, la faille principale en informatique, elle se situe plutôt entre la chaise et le clavier, ça tous les informaticiens le savent et donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut agir sur la partie humaine mais bien sûr, c'est totalement lié. Donc, il faut sécuriser les ordinateurs, les messageries, mettre ce qu'il faut en place pour ça, antivirus, par feu, avoir des sauvegardes mais surtout des sauvegardes qu'on sait restaurer parce que bon, des fois, on sauvegarde mais bon. Alors, il y a déjà ce point-là, déjà, il faut avoir en tête que tout le monde n'a pas un responsable informatique, après, il y a le fait, comme vous le disiez, qu'il faut faire en sorte quand on dit entre la chaise et le clavier, donc effectivement, c'est l'humain et qui vient souvent peut-être une faille de sécurité, on y reviendra un peu plus tard. Il y a aussi toutes les questions relatives au fait de se dire, d'accord, j'ai un antivirus, super, j'ai des sauvegardes, pas forcément dans le cloud, ça peut être des sauvegardes qui peuvent être en local éventuellement aussi, sur un disque dur même. sur un disque dur, chacun va avoir sa méthode. Sylvain ? Sylvain, oui. Ça peut même être un disque dur qui est mis dans un coffre, soyons fous. Excellent idée, mais ça a l'air tout bête dit comme ça, mais non, c'est une excellente idée parce que très souvent, on se dit, oui, moi, je ne sais pas faire, c'est compliqué, etc. Les derniers attaquants ont compris que si jamais il y avait la possibilité de restaurer les données, l'entreprise n'allait pas payer la rançon. Du coup, maintenant, ce qu'ils font, ils recherchent où se trouvent les sauvegardes et les détruisent. Ah oui, carrément. Ah oui, donc là, c'est du billard. On joue à deux bandes, on vous rend compte et en plus, on vous dit que la sauvegarde que vous aviez n'est pas viable. Bah oui, c'est l'objectif. Effectivement, donc le fait de se dire d'avoir une sauvegarde aussi en physique, effectivement, disque dur ou autre chose comme ça, c'est aussi quelque chose qui se pense et qui peut effectivement être une très bonne idée. Mais comme vous le disiez, Camille, vérifiez que celles-ci sont implémentables, en fait qu'en plus la redescendre, si on peut dire, la réinstaller ensuite et que ça fonctionne. Sinon, on est un tout petit peu embêté. Alors, il y a des commentaires qui sont en train d'arriver. On va en prendre quelques-uns qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, on a Mathieu par exemple qui nous dit si un auto-entrepreneur est confronté à une cyber-attaque, quels sont les réflexes à avoir ? C'est vrai que d'autant plus qu'on a vécu une augmentation très forte de l'auto-entrepreneuriat dans la période qu'on a vécue de Planavius. On est auto-entrepreneur, on est seul, on ne sait pas faire, on n'est pas un geek forcément. Comment on gère ça ? Qui veut répondre ? La première chose... On va laisser Thomas. On va porter jusqu'à là. Peut-être que je vais laisser Simon après. Moi, ce que je sais, c'est que, et on y viendra après, si vous avez une assurance cyber-risk, la première chose à faire, c'est d'appeler votre assureur. Surtout, appelez votre assureur le plus rapidement possible. Parce que lui, derrière, il a des experts informatiques qui vont prendre en charge, justement, qui vont prendre en charge cette attaque informatique pour stopper l'intrusion, pour limiter la casse. Et on sait que plus il y a de réactivité, plus le client nous appelle rapidement après une attaque informatique ou une suspicion d'attaque informatique, plus on va avoir de facilité à stopper l'attaque et à résoudre le problème. parce que c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, derrière, il y a les rançons, on peut être amené à payer les rançons. Heureusement, il y a encore un grand nombre de cas où l'intervention le plus tôt possible d'un expert informatique permet de stopper les dégâts et l'intrusion. On n'aboutit pas toujours en cas de ransomware au paiement d'une rançon ou moins de là. Mais ça, ça suppose d'avoir une assurance cyber-risk pour l'Europe. S'il n'y en a pas, je vais laisser Sylvain peut-être reprendre un mot. J'essaie toujours de faire le parallèle un peu avec la vraie vie parce que c'est ce genre de choses-là qui permettent de bien comprendre. On a un dégât des eaux, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre chez soi ? On appelle l'assurance. On a une cyber-assurance. On a un dégât informatique, on appelle l'assurance. Finalement, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Lui, il va prendre en main ensuite l'attaque informatique, la gestion de l'attaque informatique avec des experts informatiques dans un premier temps. D'autres experts, on développera peut-être après si besoin, mais il prend en charge, il limite l'intrusion, il limite la casse. C'est ça le principal. Parfait. Sylvain ? Non, je disais juste qu'il faut aussi porter plainte. C'est extrêmement important de porter plainte auprès de la police ou des gendarmeries pour que ça soit tracé. Il était aussi là pour vous aider. donc c'est important d'aller chercher de l'aide. Il me semble d'ailleurs qu'il y a la possibilité de déposer plainte spécifiquement pour les questions de cyberattaque, non, Sylvain ? Oui, il y a tellement aujourd'hui d'attaques qu'il y a des entités au sein de la police judiciaire et de la gendarmerie qui sont spécialisées sur ces dépôts de plainte qui restent quand même très spécifiques, qui nécessitent des compétences très spécifiques, une compréhension spécifique. Donc, oui, il y a maintenant une organisation au niveau de l'État qui permet de faciliter ça. Alors, notre élément pour rebondir sur ce qu'ils disent Camille, pardon. Et sinon, très concrètement, parce que du coup, là, l'auto-entrepreneur, s'il n'a pas géré tout ça et que du coup, il est attaqué, il n'a pas d'assurance, etc., déjà, s'il se passe quelque chose, moi, je me déconnecterais d'Internet rapidement pour essayer de limiter ça du réseau, enfin, voilà, de se déconnecter. Ça dépend du type d'attaque. Si on a reçu un phishing, on prévient, eh bien, les personnes aussi qui seraient le faux émetteur de ça, de ce qui se passe pour que ça arrête de tourner. On regarde si on a bien ses sauvegardes. On essaie de les restaurer. On change ses mots de passe. Enfin, ça dépend du type d'attaque. mais en tout cas, c'est quelques conseils qu'on peut donner. En général, effectivement, toujours pareil, j'essaie de faire le parler avec la vraie vie. Tout comme on se fait cambrioler, on change les barilets de sa porte, on change les mots de passe pour éviter que ça recommence éventuellement. Et effectivement, point important, Camille, que vous soulignez, on peut se faire avoir par un message qu'on reçoit de quelqu'un. On est en confiance parce qu'on reçoit le message de cette personne. Cette personne elle-même s'est fait pirater en amont mais n'a peut-être pas fait attention. Et de fait, vous cliquez sur le lien en confiance qu'elle vous envoie avec un truc du style « Ah, mais toi, c'est toi sur les vidéos où tu as vu cette nouvelle photo ? » C'est le truc tout bête. On clique dessus et c'est mort. Et ça nous est au moins arrivé un jour d'avoir un mauvais geste. Ça peut arriver. Vous disiez un point important, tout ce qui est la question de la sauvegarde. On va venir après sur la question de Saïd. Quand on est auto-entrepreneur, très souvent, on est en général, très souvent, on utilise des produits en sas de comptabilité, de facturation, ce genre de choses-là, par exemple. Et en général, on se dit « Mais moi, le prestataire que je prends, théoriquement, il est sécurisé lui-même. Enfin, j'utilise un prestataire, je paye pour un service par exemple de comptabilité. A priori, c'est plutôt lui qui prend, c'est le service que j'utilise qui théoriquement devrait être sécurisé. Même si on est dans cette condition, il vaut mieux quand même de temps en temps sauvegarder son fichier client parce qu'on ne sait jamais la société qu'on utilise peut elle-même se faire pirater. Déjà, la première chose à faire, c'est de s'assurer que le prestataire le fait bien. D'accord ? Et ce n'est pas… Donc, il y a des exigences à mettre dans les contrats spécifiques et il faut s'assurer qu'il y a un engagement, on va dire, contractuel du prestataire à faire le job correctement. C'est qu'on a payé cette option parce que des fois, c'est peut-être une option qu'on n'a pas prise ou avec telle rétention et voilà. Donc, ça, c'est un choix qu'on a fait à un moment. Tout à fait. On va y venir après après une deuxième question. sur cette question de Saïd, je crois. Bonjour à toutes, petite question. À quel rythme sont mis à jour les archives de sécurité et vous sentez-vous en sécurité, maîtrise des coûts personnels qualifiés R&D par rapport à ce rythme ? Je crois que c'est une question pour ce qui me pose. Je ne sais pas. Non, mais effectivement, il y a des entreprises qui sont extrêmement bien structurées comme Microsoft qui font des mises à jour tous les mois. C'est un gros package qui s'installe sur l'ensemble des postes et des serveurs. Il y a aussi des mises à jour qui sont faites lorsqu'il y a des vulnérabilités qui s'appellent des zéro-dès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de patch, mais il y a une vulnérabilité. Il faut la corriger le plus vite possible. Et donc là, c'est des choses qu'on sait faire dans une grande entreprise quand on reçoit ces informations. on est capable de patcher tout le système d'information très rapidement. Il n'y a pas vraiment de rythme institué. Je dirais, tous les mois me semble le minimum. Mais après, il faut être très à l'écoute lorsqu'il y a des vulnérabilités très critiques, que ce soit sur un PC, un pot de smartphone. Il y en a eu il n'y a pas longtemps sur iPhone. Il y a des mises à jour qui sont à faire. Il faut les faire tout de suite. Très bien. J'en profite aussi pour dire, puisqu'on parle de mises à jour, Thomas, très brièvement, il y a plein de questions. Je vous dis, ça soulève plein de choses, mais c'est hyper intéressant. C'est l'objectif de ce live aujourd'hui. Thomas, on est d'accord qu'en tant qu'assureur, si vos systèmes ne sont pas mis à jour, ça risque de grincer un peu dedans de votre côté. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, le prérequis pour pouvoir bénéficier d'une assurance cyber, c'est d'avoir un système d'information à jour. En fait, il y a deux prérequis. On en a déjà touché un petit peu un mot. sans les toucher un mot. Le premier, c'est vraiment d'avoir un SI sécurisé avec tout ce qu'on s'est dit, mise à jour, des antivirus, sauvegarde externe, etc. Le deuxième, le deuxième point très important, c'est vraiment la prévention, la sensibilisation lorsque vous avez des employés, la sensibilisation des employés. Je rappelle qu'il y a plein de types d'attaques informatiques qui existent. Le phishing, le ransomware, c'est la première cause de cyberattaques. Donc, vraiment, la sensibilisation des employés. Et une fois que votre SI est mis à jour, que vos salariés sont formés, alors dans ces cas-là, vous pouvez compléter votre protection avec une assurance cyber parce qu'on le sait, malheureusement, aucun SI n'est infaillible à 100%. Donc, c'est une question aussi de technique et d'humain aussi en même temps. On continue, on va reprendre encore, on va continuer notre discussion ensemble et le fait qu'on ait des questions, c'est aussi une conversation qu'on a ensemble. Donc, je vais proposer qu'on en affiche une nouvelle. Pour toutes les entreprises, le cyber risque est une réalité augmentée, par la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, on en parlait en introduction. Préconisation intégrer l'assurance cyber dans la cartographie des risques pour toutes les structures et adapter une formation obligatoire pour tous les collaborateurs concernés. C'est exactement ce que vient de dire Thomas, c'est parfait. Donc, oui, effectivement, de la technologie et à la fois de l'humain, de l'humain, de l'humain, parce qu'on se rend compte qu'on peut se faire avoir tout bêtement et ça peut rentrer dans le système, ce que disait tout à l'heure Camille. Notre question ou réaction peut-être, pourquoi conseiller les entreprises à migrer vers le cloud sachant que le fournisseur peut lui-même se faire pirater ? C'est vrai ça, c'est quelque part. Alors, il y a des avantages à aller vers le cloud, mais il faut quand même avoir des prérequis. C'est ce que je retiens. Qui veut répondre à cela ? Moi, je peux répondre sur la partie cloud. C'est sûr, tout le monde peut se faire pirater. C'est qu'une question de temps, etc. Maintenant, il faut bien avoir à l'idée que des gros fournisseurs de cloud comme Microsoft ou Amazon mettent des milliards et des milliards sur la table pour se protéger. Ils savent très bien que demain, s'ils ont une attaque, c'est une perte de confiance sur leur système et donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une attaque sinon, toutes les entreprises vont aller chez le concurrent. Et quand on parle de cloud, on parle de milliards d'euros en jeu et donc, aujourd'hui, ils mettent des milliards sur la cybersécurité mais le risque existe et il faut en être conscient. Moi, ce que j'aime bien répondre, pardon, excuse-moi. Non, je voulais juste dire qu'il n'y a pas de risque zéro mais on fait en sorte de minimiser au maximum ce risque. Camille. Ce que j'aime bien répondre à cette question, c'est qu'il vaut mieux mettre ces données dans du cloud gérées de manière professionnelle, sécurisée, plutôt que chez soi quand c'est mal fait. Mais après, si on arrive à le faire soi-même et bien et testé et de manière professionnelle, c'est très bien. Mais sauf qu'on voit parfois qu'il y en a qui ont très peur et donc, ils font des tonnes de sauvegarde. Mais en fait, le jour du problème où il y a un problème, eh bien, aucune ne fonctionne, elles n'ont pas été bien faites, elles ont toutes copié le même virus qui était installé depuis six mois parce qu'en moyenne, entre, je crois, le moment où l'attaquant rentre dans le système et où il va déclencher une attaque par ransomware, il y a en moyenne six mois. Donc, l'attaquant, il prend le temps en fait de voir comment ça fonctionne. il vaut mieux que ce soit géré de manière professionnelle et testé et sécurisé. Justement, dans le rapport que je vous citais tout à l'heure du Cézanne 2022, le phishing reste le vecteur d'attaque le plus fréquent. Donc, le phishing, c'est quand on clique, on fait avoir, on se fait hameçonner. 73% des entreprises déclarent le phishing comme vecteur d'entrée principale des attaques subies. Les autres moyens de transmission sont l'exploitation des failles dont nous parlait tout à l'heure, Sylvain, et les attaques par ransomware ont touché une entreprise sur 5 parmi les répondants. Donc, autrement dit, on se rend compte que les ransomware ne sont pas forcément de la généralité, mais ça peut faire des dégâts parce qu'il faut payer et que la plupart du temps, ce sont des attaques du style, on se fait avoir, on se fait hameçonner et on rentre dans le système. Camille, justement, là-dessus, pour former l'humain qui reste donc manifestement la faille principale, il n'y a pas de zéro-né là-dessus, comment on fait ? Alors, oui, donc le phishing, c'est le vecteur principal avec le ransomware, il peut rentrer comme ça aussi à travers du phishing. Le phishing, il est très souvent lié à n'importe quelle attaque. Il peut y avoir du vol de données, il peut y avoir derrière un objectif d'ingénierie sociale, de fraude au président, de fraude au faux fournisseur. Voilà, c'est très souvent que le mail est impliqué en fait dans l'attaque. Et pour répondre à la question, oui, il faut former les salariés, il faut avoir une charte informatique déjà, donc donner le cadre d'utilisation d'une matérielle informatique qu'on donne, qu'on met à disposition. Moi, je vois souvent des entreprises, des structures asso-collectivités, parce que c'est vraiment tout le monde qui est concerné, qui donnent un ordinateur. L'utilisateur et administrateur, il fait tout ce qu'il veut, il fait du télétravail, il a certes un VPN, mais en fait, il peut aller, enfin, mettre des clés USB, il peut aller sur sa messagerie, il peut faire ce qu'il veut avec son ordinateur. Et l'objectif, c'est plutôt que l'utilisateur utilise son ordinateur pour faire des choses professionnelles uniquement et du coup, donner un cadre d'utilisation avec une charte informatique. Il peut y avoir de la communication, évidemment, on en parle, on fait en sorte que le sujet soit ouvert dans l'entreprise, que ce ne soit pas un tabou. Si en fait, on a cliqué et qu'il se passe un truc bizarre sur l'ordinateur, eh bien, il faut en parler aux dirigeants aux services informatiques sans avoir honte. Plutôt que de cacher en se disant, bon, ce n'est pas très grave, je ferme l'ordinateur et on va passer à autre chose. C'est ça. Ça arrive souvent. Et après, on se rend compte deux semaines après qu'il se passe qu'il y a quelque chose de plus grave qui s'est passé. Ça va. Bien. Aussi, petite astuce aussi à avoir qui permet de peut-être sauver certaines situations, c'est lorsque vous avez des emails, vous avez la capacité aujourd'hui d'indiquer s'ils sont internes à l'entreprise ou s'ils viennent d'un émetteur externe. Donc ça, c'est des petites choses, ce n'est pas très compliqué, mais déjà, ça permet de mettre un petit point de vigilance lorsque vous savez que l'email vient de l'extérieur. Attention, là, vous pouvez être plus vigilant, vous regardez l'adresse email, vous regardez comment il est écrit, enfin, des petites choses assez saines mais qui permettent de passer à travers 95% des mails produits de l'an. On fait une célèbre société Général.fr avec le N et le E inversé, par exemple. Oui, voilà, ou la Société Géniale ou tout à fait, des trucs comme ça, voilà. Ce genre de choses-là, effectivement. Camille, juste pour revenir sur un point, vous disiez que les... On va rester avec vous, Thomas, quelques instants. Thomas, en tant qu'assureur, vous regardez si les entreprises, on dirait, ont fait la démarche de signaler, par exemple, à la police ou à l'Annecy ou autre qu'elles s'étaient fait pirater. Ça rentre en jeu pour vous ? Oui, alors nous, on incite les entreprises en effet à les porter plainte. Après, nous, ce n'est pas forcément ce qui va rentrer en jeu pour prendre en charge un sinistre. Nous, on va intervenir, encore une fois, dès qu'un client va nous appeler pour signaler une attaque informatique, on va intervenir. C'est-à-dire qu'on va avoir des experts informatiques qui vont intervenir, encore une fois, pour, avec le client, essayer de stopper le plus vite possible l'intrusion. Ça, c'est le prérequis. Puis après, on va pouvoir intervenir sur d'autres éléments en fonction de la criticité de l'attaque. Par exemple, s'il y a besoin, on va pouvoir mettre en place des prestations juridiques, des prestations de gestion de communication de crise. On va pouvoir prendre en charge, par exemple, parce qu'il faut, ça, c'est vraiment important, je pense, dans une attaque informatique, c'est qu'il y a l'attaque informatique, l'atteinte OSI, et puis, il y a aussi, derrière, les autres conséquences qui peuvent y avoir, les conséquences en termes d'image, donc ça, je l'ai dit, la communication de crise, et puis les conséquences d'un point de vue pécuniaire. c'est-à-dire que potentiellement, si votre outil de production ne marche plus pendant trois jours, vous perdez de l'argent, vous ne produisez plus, vous ne vendez plus. Donc, nous, on va aussi intervenir, par exemple, sur la prise en charge de la perte d'exploitation, vous voyez, tous ces éléments-là. Donc, l'assurance cyber, c'est vraiment, ça, je pense que c'est très important à avoir en tête, c'est que ça ne se limite pas que à la résolution informatique d'un sinistre. Ça prend en charge tous les éléments d'une cyberattaque qui ne se limitent pas que à l'intrusion informatique. Effectivement, je vois dans les commentaires, nous avons une personne qui nous dit c'est plus une question d'hygiène numérique que d'ingénierie. C'est vrai que ça peut être une question un peu du vu aussi comme ça. Tandis que d'autres personnes nous disent qu'on peut faire du cloud physique et du physique et du cloud. On parlait tout à l'heure de disques durs dans le coffre. Et surtout, ne faites jamais confiance à un email dont vous doutez de la source. C'est vrai, c'est vrai, mais il arrive qu'on tombe dans le piège. D'ailleurs, je crois Camille, du côté d'Open, c'est votre spécialité. C'est d'essayer de faire tomber les gens dans des pièges. Oui, alors l'idée, ce n'est pas uniquement de les piéger, même s'il y a parfois des clients, leur objectif, c'est de piéger les salariés et de faire en sorte que la direction se rende compte aussi du risque qu'il y a avec les salariés. Souvent, on n'est pas tellement conscient de ça. On se dit qu'ils ne vont pas se faire avoir. Ils ne cliquent pas sur des trucs comme ça. Donc oui, nous chez Opens, on fait des faux mails de phishing, des faux SMS aussi de phishing parce que ça fonctionne aussi de plus en plus par SMS. Et surtout derrière, des formations pour les salariés qui se sont fermesonnés. On fait aussi des formations plus généralistes au-delà du phishing. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les salariés des entreprises, associations, collectivités, elles sachent identifier un phishing et elles ne se fassent pas à voir. Mais on voit qu'il y a beaucoup de travail. Il faut plusieurs tests de phishing dans une année, plusieurs années pour pouvoir voir les résultats. C'est assez incroyable. C'est de l'enseignement, c'est de l'éducation, c'est le fait de repasser, passer et repasser pour essayer de prendre conscience des risques. J'imagine en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, Camille, que pour certaines entreprises, ce sont des coûts. Bien sûr, réellement, ce sont des coûts. Mais pour beaucoup, c'est de se dire que tout va bien, c'est un peu comme si je vous disais qu'on n'a jamais eu de feu dans l'entreprise donc on ne va pas investir dans les instincteurs, on verra bien ce qui se passera le jour J. C'est un peu pareil quelque part. Exactement. Il faut se rendre compte que quand on se digitalise, quand on gagne à utiliser l'informatique, à utiliser Internet, ça nous fait gagner du temps, de l'argent pour tous. Et donc forcément, en face, on est obligé de mettre la sécurité qu'il faut parce que ça crée et c'est des failles en plus. Donc effectivement, c'est un investissement qui est par contre bien moindre que le prix d'une attaque qui va être réussi. Ça c'est clair. Il faut arriver à éponger le problème si je puis dire. Vous le disiez, donc chez Opens, vous envoyez des faux mails, des faux SMS, les fameux SMS par exemple qu'on reçoit sur, attention, votre CFF va bientôt finir, ou mettez à jour votre carte vitale, par exemple, j'ai eu ça récemment, donc c'est effectivement des faux grosses pièces. Mais on est là-dessus, en fait, vous faites cliquer et après, on tombe sur un panneau comme quoi vous vous êtes fait avoir ou est-ce que c'est un peu plus pernitieux, vous laissez un tout petit peu de temps avant de le révéler. Oui, quand ils se font amsonner, quand ils cliquent sur le lien, ils vont arriver sur un faux site et donc on va mener l'expérience totale en fait. et du coup, on va leur demander par exemple sur une fausse notification LinkedIn, ça fait très très mal aux clients en général. On fait une fausse notification LinkedIn qui est envoyée par le dirigeant de l'entreprise ou de l'assaut ou le président et du coup, derrière, ils vont arriver sur un faux site et on va leur demander leur identifiant et leur mot de passe et donc on aura les statistiques sur combien de pourcentages à cliquer. On est sur, selon les scénarios, on va être entre 10, 30 et du LinkedIn si on part là-dessus directement, on peut avoir du 80%. Dès lors qu'on met le nom d'un dirigeant de la structure, ça leur donne vraiment très très envie de cliquer et donc on a eu des 80% sur des scénarios comme ça et puis après, la saisie de données, on voit jusqu'où ils vont et est-ce qu'il y en a qui vont mettre leur mot de passe. Évidemment, nous, on ne les collecte pas mais on sait qui en a mis. C'est énorme mais donc ça prouve bien que la question du lien, autrement dit, si vous recevez quelque chose de quelqu'un que vous connaissez, personnel ou professionnel, ça a tout de suite un impact supérieur. On va reprendre quelques réactions qu'on a eues au fil de l'eau parce qu'il y en a eu encore donc on va en prendre quelques-unes. Mathieu qui nous demande allons-nous avoir des outils comme Dashlane, Laspass, des outils finalement d'agrégateurs de mots de passe en interne même si la tendance est au passwordless. Alors oui, non mais, oui, encore pour moi. Non, non mais avec plaisir. Non, non mais bien sûr, les grands éditeurs ont compris que les passwords c'était compliqué, tout le monde a plus de 120 passwords à connaître donc les gens écrivent leur password sous leur clavier, ça c'est un peu le gag. Plus sérieusement, maintenant, il y a des outils comme ceux qui ont été identifiés ici qui sont des outils qui permettent aux utilisateurs de protéger leur mot de passe et on voit bien que de plus en plus l'avenir va vers le biométrique, vers les solutions qui sont toutes sécurisées, vers vous recevez un mot de passe par téléphone qui change à chaque fois, etc. Donc on voit bien que les grands éditeurs aujourd'hui se disent que cette solution de mot de passe ça ne peut plus durer, que ça ne marche plus et donc Microsoft, Apple, etc. promettent de basculer vers ce qui s'appelle le passwordless, c'est-à-dire sans password dans les prochaines années. Et dans l'immédiat, effectivement, avoir un outil qui permet de simplifier, ça peut être pas mal aussi. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs qui réalisait, j'ai plus son nom en tête, j'en suis désolé pour lui, mais il pointait du doigt qu'il y avait aujourd'hui la généralisation des systèmes on va dire de double validation. Donc autrement dit, on s'inscrit quelque part, on se connecte, on va recevoir un mail ou un numéro ou que sais-je. Ça, on est d'accord tous les trois, enfin tous les quatre, que a priori, vous êtes d'accord tous les trois que a priori, c'est quelque chose à généraliser si le service vous le propose ? Tout ce qui est accès VPN, etc., il faut l'utiliser. Sinon, vous faites voler votre mot de passe et l'attaquant est directement sur votre système d'information. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc aujourd'hui, tous les VPN, vous avez soit des petites calculettes qui vous permettent, soit de l'authentification forte qui peut être différente par la biométrie, etc. Mais oui, moi je vous engage vraiment à avoir ces types de systèmes-là à minimale sur le VPN. À activer. Donc l'authentification, c'est une bonne parade aux mots de passe. En fait, on voit bien que les gens ont du mal à changer leur mot de passe. C'est vraiment le sujet un peu tabou en sécurité chez les PME, ce que je vois. C'est qu'ils ne veulent pas soulever ce point. Leur service informatique qui est externe n'a pas envie non plus de gérer ça parce qu'il y aura des mots de passe oubliés, parce que ça prend du temps. Et en fait, la double authentification, ça peut régler quand même en partie ces sujets de changement de mots de passe parce qu'à chaque fois, du coup, le mot de passe est envoyé par SMS ou il y a une autre solution. Et une petite anecdote parce que c'est quand même assez comique. Uber s'est fait attaquer, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux, trois semaines. L'utilisateur a vendu son mot de passe VPN pour quand même la somme astronomique de 10 dollars. Il faut quand même avoir ça en tête. Et après, il s'est quand même dit oh là là, j'ai fait une bêtise. Alors comme c'était un mot de passe avec un MFA, il y avait un deuxième secret à donner et donc il n'a pas voulu le donner. Et donc là, l'attaquant s'est fait passer par le support informatique d'Uber, l'a contacté en WhatsApp et là, il a donné son mot de passe et c'est des millions et des millions d'euros qu'Uber a perdu en termes de réputation, en termes d'image, etc. C'est fou qu'on se rend compte qu'on n'est vraiment pas à l'abri mais qu'il y a des solutions aussi et c'est quand même le message aujourd'hui de ce live, c'est de prendre conscience qu'il y a des vrais risques mais qu'il y a aussi des solutions et qu'il y a des choses assez faciles si je puis dire à mettre en œuvre dans un premier temps avoir une assurance, de la double authentification, faire des sauvegardes, faire attention aux mails qu'on reçoit, ce genre de choses-là qui paraissent simples mais qui coûtent 0 euro et qui peuvent, quasiment une assurance ne coûte pas 0 euro mais je veux dire par là des solutions qui peuvent exister et qui sont opérationnelles immédiatement. On va reprendre encore une réaction à l'écran. Alors, sommes-nous dépendants des assurances ? Je pense, ça va être pour Thomas ça. Je pense qu'il y a des mesures de prévention basiques telles que les antivirus. La plainte est nécessaire au cas de cyberattaque donc tout n'est pas obligé de passer par l'assurance car ça coûte cher des fois. Thomas. Alors non, 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 nous ne sommes pas dépendants des assurances en tout cas pour ce qui concerne l'assurance cyber. On l'a dit, il y a beaucoup de moyens de protection qui peuvent exister via les sensibilisations des employés, via la sécurisation du système informatique. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'encore une fois, aucun système d'information ne sera infaillible à 100%. L'assurance, elle va venir vous protéger, vous protéger lorsque vous serez victime du cyberattaque malgré le fait que vous avez mis en place un système informatique à jour. Est-ce que ça coûte cher ? Ça coûte forcément un petit peu d'argent. On est sur des primes qui peuvent être autour de 1 000 euros par an pour des TPE, PME. Donc, ça coûte de l'argent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est qu'au mois, le mois, c'est vissable. Voilà, ça fait à peu près 80 euros par mois, on est d'accord. C'est le prix dont parlait Camille, c'est le prix que paye son médecin tous les mois pour payer la rançon. Donc, globalement, est-ce que ça coûte cher ? Oui, ça coûte un petit peu d'argent. Il est certain que le jour où vous subissez une attaque informatique, vous êtes content d'avoir une assurance qui est là pour vous épauler, qui prend en charge les coûts d'experts informatiques parce que ça, ça coûte tout de suite très très cher, qui prend en charge les éventuelles paires d'exploitation, qui va prendre en charge en fait tout ce qui potentiellement peut vous amener à vous coûter de l'argent et bien plus, je vais vous dire, que 1 000 euros par an. Et je pense que c'est ça qui est important à avoir en tête. Et encore une fois, il n'y a pas aujourd'hui d'entreprises qui ne soient pas susceptibles d'être attaquées par un pirate informatique. Et ça, je pense que c'est très important. Ce n'est pas parce que en effet, vous faites 1 million, 1 million et demi chiffre d'affaires par an, que vous avez 3 employés que vous ne pouvez pas être victime d'une cyberattaque. C'est ça. Donc, il faut relativiser aussi le prix, le coût lié à tout cela parce que ramener au bois ce n'est pas énorme par rapport à ce qui, si ça arrive, les embêtements que vous devez gérer par la suite. C'est sûr, je vais vous poser la question si tu peux me permettre de combien ça me coûterait si je suis attaquée. Et en fait, à l'heure, à la journée, enfin voilà, et on fait vite, enfin on comprend assez rapidement que c'est très intéressant de prendre une assurance. Après, tout ça, c'est complémentaire. Il n'y a pas soit je prends une assurance, soit je mets un antivirus. Au contraire, de toute façon, il faut avoir le minimum de sécurité pour pouvoir souscrire à une assurance. Il faut former les salariés pour pouvoir souscrire à une assurance. Donc, c'est des solutions complémentaires, c'est des couches de sécurité. Voilà, il faut rajouter des couches si on veut être encore plus sécurisé et il faut être prêt en cas d'attaque et en cas d'attaque, c'est l'assurance qui peut aider. C'est vrai, il faut rajouter des couches pour essayer d'éviter le plus possible. Nicolas Parmentier qui vous dit bonjour de la Task Force de Rouen. On continue notre petit tour. Allez, on va prendre une dernière réaction encore. On en a plusieurs. Alors d'ailleurs, on n'aura peut-être pas le temps de tout prendre mais je vois les commentaires sous les yeux. Il y a des choses très intéressantes qui se racontent dans les commentaires et des conseils même. Des gens qui donnent des conseils aussi qui vont dans le sens qui précisent des choses. Donc, c'est très intéressant. Arsène nous dit que doit être la fauteuse des simulations en cybercrise ? Je ne sais pas ce que c'est que l'Oivé Chaudette. Alors, des simulations d'attaques et des gestions de crise, nous, on en fait extrêmement régulièrement. des exercices de crise. On a fait plusieurs par an à différents niveaux. C'est extrêmement important. Plus vous êtes entraîné et plus vous serez faire face à une simulation comme ça. On implique aussi la direction générale parce que ce n'est pas qu'un sujet d'IT, c'est un sujet qui est global. Donc, on a bien sûr toutes les filières cybersécurité, IT, mais on a aussi tous les patrons de business parce qu'il y a un impact derrière. Et on a aussi des patrons de la communication parce que c'est extrêmement important d'avoir la bonne communication, d'être très transparent. Il y a des obligations de transparence vis-à-vis des clients. Il y a des obligations vis-à-vis de lois qui obligent à communiquer très vite. Donc, puis nous, dans la banque, on est très régulé. Donc, on a aussi beaucoup d'exigences auprès des régulateurs. Mais moi, je vous conseille de faire des exercices. Nous, on en fait, je pense, plus d'un par trimestre à grande ampleur, ce qui nous permet d'avoir les bons réflexes si demain, malheureusement, ça devait arriver. À nouveau, j'essaie de faire le lien avec la vraie vie. C'est un peu comme lorsqu'on fait les exercices d'évacuation des bâtiments avec les serre-fils, les gens qui mettent le petit badge, qui amènent les gens, qui indiquent où aller. Non, mais ça paraît bête dit comme ça. C'est exactement ça. On crée des réflexes d'évacuer, de savoir par où aller, quels doivent être les différentes personnes, qui doit faire quoi au bon moment. Et on est dans cette même logique quelque part. Comment l'assurance peut-elle agir face à la réputation de l'entreprise dans qu'elle attaque ? Ah oui, il a réputation, c'est un point important. Thomas, comment est-ce que l'assurance peut aider là-dessus ? À l'assurance, donc, si jamais vous avez une attaque informatique et que vous avez, par exemple, des données qui sont communiquées, qui sont exposées au grand public, etc., et que potentiellement, ça peut nuire à votre image, dans ces cas-là, on a une agence de communication qui est prévue pour intervenir, en cas de gestion de crise, pour derrière répondre aux éventuelles sollicitations sur les réseaux sociaux, pour faire des communiqués de presse, pour contacter les clients, etc., donc qui va intervenir vraiment pour étouffer quelque part l'incendie. Donc ça, c'est inclus dans le contrat d'assurance cyber, bien évidemment. D'accord, très bien. Et puis aussi, c'est important pour une entreprise, enfin toute structure, de pouvoir montrer qu'elle a tout fait pour éviter ça. Donc en ayant une assurance, en ayant toutes les solutions qu'elle pouvait, en ayant fait des formations, elle peut ensuite dire, ben voilà, de toute façon, on a fait le maximum et rien que le fait d'avoir une assurance comme le fait d'avoir fait telle ou telle chose, ben ça montre la gestion professionnelle en fait de cette entreprise. Donc ça limite les risques. On parlait tout à l'heure de sauvegarde, il y a une personne qui nous dit au-delà des stratégies de sécurité, mettre en place la stratégie de backup 3, 2, 1. Oui, c'est un mode de sauvegarde qui peut-être expliciter ce que veut dire la stratégie 3, 2, 1. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui le sait, Camille, je vois que… Ouais, donc c'est trois jeux de vos données dont deux, deux sauvegardes sur deux supports différents. C'est ça. Et l'idéal, c'est d'avoir une sauvegarde externalisée ou une déconnectée parmi tout ça. Voilà. Après, par exemple, sur l'auto-entrepreneur ou comme sur votre vie personnelle, tout simplement, c'est d'avoir un disque dur, on met ses photos, parce que ça, on n'y pense pas forcément, mais on a toutes ses photos de toute sa vie sur un ordinateur et le vintre, c'est de mettre sur un disque dur qu'on va mettre chez un ami, des parents et on ne va pas y toucher pendant un an, il va être là après on va s'en faire un autre. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc l'auto-entrepreneur, avoir deux disques durs externes et à deux endroits différents. Christelle, alors pardon, j'écrirai, Chirel, je pense que ça doit être comme ça, je m'excuse de votre prénom par avance si je me suis trompé, pour Camille. Pourquoi les entreprises prennent la sécurité informatique au sérieux que lorsqu'elles se font pirater, n'y a-t-il pas une sensibilisation à faire au top management aussi ? On parlait de ça justement tout à l'heure et c'est Sylvain aussi qui nous en parlait. Ce fameux top management, il n'y a pas que lui, mais vous qui chez Open faites régulièrement des tests, justement, vous en parliez tout à l'heure, un mail LinkedIn, bam, 80% d'ouverture et de clics, c'est tout confondu ? Autrement dit, c'est les salariés, le top management, c'est tout le monde qui se fait avoir ? Oui, tout le monde, il n'y a pas de... Personne n'est meilleur, j'ai un client... Un top privilège particulier ? Non, j'ai un client, il m'a dit, j'ai que des ingénieurs, ils sont super forts, ils n'étaient que 20, on a fait un test et voilà, il y a eu un taux super élevé. Donc, souvent, c'est le dirigeant qui demande à faire ce test, donc on ne le teste pas forcément lui-même, mais quand c'est la DSI qui commande le test, on a souvent du top management qui est touché. Mais, en tout cas, le niveau de maturité, il est différent selon les entreprises, c'est clair, et parfois, il y a des dirigeants qui sont très sensibles. Alors, justement, pour une PME qui voudrait se sensibiliser, éventuellement, aujourd'hui, un DSI nous écoute, se dit, tiens, peut-être que je vais proposer ça. C'est quoi le bon chemin ? Comment essayer de rallier à sa cause, finalement, un management qui n'est peut-être pas au fait de cela ou qui se dit, oui, c'est pour l'informatique, ça va, c'est gentil, mais on verra plus tard ? Oui, il peut faire un test de phishing pour faire un petit peu, et en faire un très difficile pour faire réagir sa direction qui va derrière se dire, oulala, en fait, je pensais qu'il n'y avait pas de risque. qui vont se rendre compte qu'il y en a beaucoup, on n'a jamais du 0% de clic ou peut-être que c'est arrivé deux fois sur plusieurs centaines. Donc, c'est assez impressionnant et on fait aussi sur des grosses populations, on a des fois 1 500 salariés à toucher et parfois juste 7, mais sur 7, on a toujours au moins un clic quand même. Donc, oui, ça fonctionne toujours. En fait, quand on touche l'humain, quand on parle, on touche la corde sensible, ça fonctionne. Donc, il faut toujours… et puis après, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont importantes, il n'y a pas que le phishing pour expliquer aujourd'hui. Encore une fois, la presse a vraiment compris ce sujet-là et il y a beaucoup de communication autour de Corbayson, de l'hôpital de Corbayson, il y a eu une communication incroyable, etc. Donc, les gens sont sensibilisés. alors, effectivement, après, au day to day, ils oublient un peu l'importance du sujet. mais moi, je sens vraiment qu'il y a eu une bascule ces derniers temps-là parce que tout le monde connaît des entreprises qui se sont fait attaquer. Justement, j'ai une question pour vous, Sylvain. C'est Alexandre Vial qui nous la pose. Il y a également beaucoup de fraude sur les virements. Pourriez-vous nous dire comment gérer la suspicion de fraude sur les IP et les VPE ? Les IBAN sont une blacklistée. Comment ça se passe ? Et puis peut-être nous parler un tout petit peu aussi de ce qui est mis en place côté société générale aujourd'hui en termes de protection et de tout ce qui est mis ? Parce que vous avez énormément de gens qui en internaient à la société générale pour ceux qui ne le savent pas, des ingénieurs qui travaillent 24-7 sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Non, non, mais le business d'une banque, c'est la confiance. Donc ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, il faut avoir confiance dans la banque et donc nous, on ne veut surtout pas perdre cette confiance. Donc pour nous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met des moyens énormes pour protéger les données de nos clients. On a à peu près 1300 aujourd'hui personnes qui sont dédiées à la cybersécurité. On a des équipes qui surveillent les systèmes jour et nuit. On fait des exercices réguliers comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un sujet qui est suivi par la direction générale. Et puis nous, en tant que très grande entreprise, on a une relation particulière avec l'Agence nationale de cybersécurité. On est membre du campus cyber. Voilà, donc on est vraiment dans cet écosystème. d'une très grosse entreprise et ça, ça facilite le travail. Alors derrière, effectivement, les attaquants recherchent aussi à faire de l'argent. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de faire de la fraude. Donc nous, on a mis en place des outils qui font de l'intelligence artificielle autour de la détection de la fraude, de la fraude au président, etc. et qui nous permettent de réagir extrêmement vite lorsqu'on détecte de la fraude. Et quand ça vous arrive, vous, en tant que client, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre conseiller, de le contacter, de lui expliquer. On est habitué maintenant avec ces fraudes-là et il y a quelque chose qui est bien en France, c'est que vous êtes assuré. Donc c'est pour la banque. Mais voilà, il faut quand même faire la démarche d'aller voir votre conseiller et de lui expliquer ce qui s'est passé. Très bien, il nous reste encore 5 minutes. Au niveau local, quelles sont les bonnes méthodes pour la sécurisation des équipements ? On l'a dit, ça va un peu moins tout à l'heure, on va le redire. Ou Sylvain, on va le redire d'ailleurs, je ne vais pas le dire à sa place. Non, non, sur les mises à jour, ça peut paraître bizarre, mais ça peut paraître simpliste. Mais voilà, quand votre iPhone vous demande de faire une mise à jour, il faut le faire. C'est la même chose sur votre ordinateur, qu'il soit perso, pro. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec Camille, avec Thomas, il y a beaucoup de choses qu'il faut reprendre dans votre vie personnelle. Le phishing, ça vous touche aussi dans votre vie personnelle. Camille parlait des photos de vacances, c'est sûr que si vous perdez toutes vos photos, aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc oui, faites des sauvegardes, mettez votre disque dur chez quelqu'un d'autre. La sécurité, c'est informatique, ça peut paraître très compliqué, mais c'est vraiment que du bon sens. C'est un peu les analogies que vous faisiez, Damien. Ouais, c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais il faut, il faut, encore y penser. Thomas, dernière question sur les aspects assurance, on le disait, finalement, il faut réfléchir au coût que ça peut avoir par mois qui est finalement pas si énorme que ça par rapport à ce que ça peut aider. Mais les prérequis, on en parlait il y a quelques instants avec Sylvain, on est d'accord, il faut avoir quelque chose qui soit, a priori, un système qui soit à jour, qui soit protégé. Oui, c'est ce qu'il faut, c'est un système informatique qui soit à jour, donc les sauvegardes, en effet externalisées, les antivirus à jour, les logiciels à jour, par exemple, là on avait un cas qui pouvait se produire, mais n'utilisez pas, par exemple, des Windows 7 ou des Windows 2003 qui ne sont plus mis à jour depuis des années et des années, qui ne sont même plus garantis par Microsoft. Ça, typiquement, on sait que ces logiciels-là présentent des failles de sécurité très importantes. on ne peut pas assurer des entreprises qui utilisent encore ce type de logiciel, même s'ils ont la dernière mise à jour qui date d'il y a 5 ans. Ça, on le sait, par exemple. Donc, la mise à jour régulière des logiciels, les évolutions de logiciels, la sensibilisation des salariés, tout ça contribue, en effet, à réduire les attaques informatiques, le risque d'attaque informatique. Et, quand les entreprises sont à jour de tout ça, va venir jouer l'assurance cyber-risk lorsque, malgré toutes ces précautions, elles subiront quand même une attaque informatique, ce qui peut arriver, encore une fois. Allez, on va prendre une dernière question. Il nous reste trois minutes, on va prendre une dernière question et puis on va conclure sur tout ce qu'on s'est dit. Il y a plein de choses qui ont été dites offline, enfin, plutôt dans les commentaires et je vous remercie encore de la richesse des échanges qu'il y a eu parce qu'il y a eu des échanges ici très riches et dans les commentaires il y a eu beaucoup d'échanges très riches aussi. Donc, c'est très agréable. On va prendre un dernier commentaire, une dernière question peut-être. La plupart des attaques de type ransomware sont payées avec de la crypto-monnaie. Certaines entreprises sont en effet obligées de payer la rançon pour avoir accès. Étant donné que les cryptos sont difficiles et onéreuses à acquérir, est-ce qu'il ne serait pas important que les entreprises se fassent des réserves de crypto-monnaie ? C'est vrai ça, effectivement. C'est un vrai sujet parce que quelque part, quand vous payez une rançon, vous payez des entreprises terroristes, il faut le savoir. Donc, pour les banques, c'est un vrai dilemme. Voilà. Après, vu les cours de bourse de la crypto-monnaie en ce moment, moi, je vous déconseille de faire des stocks. Mais ça, c'est juste... Voilà. Et puis après, encore une fois, vous êtes... Moi, je vous déconseille de payer les rançons. Si vraiment, vous n'avez pas le choix, etc., faites-vous aider par des professionnels, que ce soit des personnes des assurances, l'État français, mais restez pas tout seul à essayer d'aller chercher du Bitcoin, etc. C'est extrêmement compliqué et vous tombez en face de gens qui sont extrêmement performants. Et encore une fois, c'est pas parce que vous payez que vous aurez les clés de déchiffrement, c'est pas parce que vous payez qu'ils vont pas revenir. Donc, soyez très, très prudents dans ces démarches-là. Faites-vous accompagnés par des professionnels. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion de la négociation avec les attaquants, etc. Voilà, moi, je restais pas tout seul. Il vaut mieux investir avant plutôt que d'investir dans sa sécurité plutôt que d'investir dans de la crypto-monnaie, je dirais. On peut voir comme ça. Et dernier point, je t'envoie de Camille, puisque vous êtes là. Si on a besoin de faire appel à un service informatique externalisé, ça peut arriver, que ce soit dans des TPE, PME, on fait appel à une société extérieure, c'est quoi les bonnes choses à avoir en tête, à leur demander ou à vérifier, on fait en sorte de vérifier qu'ils soient en mesure de nous aider et déjà qu'ils mettent en place les bonnes choses pour éviter, pour minimiser les attaques. On revient toujours à ces sujets de base de sécurité des ordinateurs, d'avoir une politique de mot de passe, d'avoir les mises à jour. C'est un peu toujours les mêmes sujets, voir avec eux comment ils pourraient agir et accompagner aussi en cas d'attaque quelle est leur... S'ils mettent bien en place des sauvegardes et que ce ne soit pas une case à cocher qu'on a oublié de cocher dans le cahier des charges, ce genre de choses-là. Oui. Il faut avoir conscience des données qu'on manipule, où elles sont stockées, où elles sont sauvegardées, comment on gère son informatique. On peut faire un audit. Nous, on fait des audits aussi de sécurité et là, on va pouvoir analyser avec le client ce qu'il a mis en place et quels sont les axes d'amélioration par ordre de priorité parce qu'ils n'ont pas forcément de RSSI en interne. Donc, nous, on peut faire ce genre de choses. Une dernière question. Est-ce que les pare-feux, les firewalls, peuvent aider justement à filtrer les messageries ? On en a parlé tout à l'heure, à vérifier. Je ne sais plus qui de vous trois a parlé du fait, je crois que Thomas, sur la question des emails en interne versus l'externe, ce genre de choses-là. Ça peut aider ça aussi ? Ça peut être un filtre supplémentaire ? Non, mais tous les moyens techniques aujourd'hui sont bons. Donc, il y a beaucoup de marketing autour de la cybersécurité. Il y a des produits, il y avait l'antivirus. Maintenant, il y a des produits qui s'appellent EDR. Il y a des firewalls. Il y a plein de solutions technologiques comme ça qui existent. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de cliquer sur un lien. Voilà. Donc, c'est que là, on va dire, en amont de l'attaque, ce qu'on appelle le protect et le detect. C'est-à-dire toutes les capacités que met en place une entreprise pour se protéger et puis surtout être en capacité de détecter quand il y a des attaques. Et puis après, il y a la partie réact, c'est-à-dire, ça y est, c'est arrivé. Et derrière, qu'est-ce que je dois faire, appeler mon assureur, etc. Très bien. Eh bien voilà, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. On ne voit pas le temps passer, mais ça a été extrêmement riche et j'espère pour vous qui nous écoutez, ça l'a été aussi pour vous et de ce que je vois dans les commentaires, apparemment, oui. Et il y a eu pas mal de réactions et de conseils très intéressants qui ont été donnés en complément de nos échanges et les échanges étaient mondiaux. Donc, ça fait très plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, en résumé, il n'y a pas que la technique, il y a aussi de l'humain. Il faut faire attention aux deux. Que dépenser de l'argent dès maintenant, c'est peut-être se prémunir de dépenser normes plus tard parce que ça permet de détourner le risque, de le minimiser dans tous les cas de figure, de ne pas rester seul. On le disait tout à l'heure, on avait passé en bas de l'écran, on avait l'adresse officielle du service du gouvernement, cybermalveillance.gouv.fr, pardon, pour contacter, à connecter immédiatement si vous avez un souci. Pensez à votre assureur aussi. Bref, tout ce genre de petites choses auxquelles vous pouvez penser pour vous qui nous avez regardé. Si vous pensez que ça peut être intéressant que d'autres personnes écoutent ce live, elle sera disponible sur la page Société Générale de LinkedIn. N'hésitez pas. En résumé, en clair, parce que je vous avais remarqué, j'ai essayé de faire des analogies avec la vraie vie, n'attendez pas d'être cambriolé pour mettre en place un, un système d'alarme et deux, d'apprendre les bons gestes pour essayer d'éviter les problèmes. C'est un peu ça qu'il faut tenir. Merci à vous trois, Camille, Sylvain, Thomas, pour votre disponibilité, vos conseils à viser et à vous tous qui nous avez écoutés par centaines aujourd'hui dans le monde entier et à très bientôt pour un prochain live Société Générale. Merci. A bien. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 339 000 clients professionnels et entreprises, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir, Société Générale.